Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien et en tout cas c'est un petit peu moins quand même la pagaille que à l'épisode précédent. Ça va, ça va beaucoup mieux je pense. Voilà, Pierre est un peu épanoui, ça va pour l'instant ça a l'air d'aller. Ça je dis pour l'instant, parce que c'est pas encore gagné. D'ailleurs on va lui attribuer un lit. Bon tiens, on va lui attribuer celui-ci. Ah non, on peut pas lui demander de réclamer, d'accord. Alors je pense honnêtement franchement que je vais pas m'attarder à m'amuser à faire les caractéristiques. J'attendrai qu'il grandisse par lui-même. Parce que franchement, en 7 jours, franchement il va grandir tout seul. Il va grandir tout seul parce que sinon c'est trop la pagaille. Ah elle est malade, elle est malade, elle a de la température. Faut vraiment que j'aille acheter. Attendez, la dernière fois je n'avais pas... Attendez, attendez. Je n'avais pas vendu tous les cailloux qu'elle était allée chercher Angela. Donc on va essayer de gagner de l'argent avec ce qu'on a ici sous la main. Est-ce qu'elle peut ou toujours pas ? Non, toujours pas. Puisque c'est vrai que là on manque cruellement d'un ordinateur. Si c'est pas un super ordinateur, mais au moins un ordinateur quoi. Ceux-là... Hop, les cailloux. 2800 je pense que c'est suffisant pour un petit PC. On va acheter un petit PC parce que là ça va plus. Où est-ce qu'on pourrait mettre le PC ? On peut le mettre là. Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Je pense que plus tard ça on va mettre un petit quelque chose. Bref, vous comprendrez. De toute façon, dès qu'on a de l'argent, on fait quelque chose. Pour le moment je suis toujours à court d'argent. Alors, on va aller dans l'espace bureau, acheter déjà une table. Parce que bon, le PC ne va pas tenir tout seul. Ça je pense que vous le savez. Ah, une petite table à moins cher. Bon, 300 en plus, celle-là est sympa. Elle est suffisante. Elle est suffisante. C'est vrai qu'il n'y a pas un blanc cassé. Parce que le blanc blanc... En quoi que ? Non, ça va. C'est exactement la même couleur. Oh non, on va laisser le blanc. Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? On pourrait le mettre là. C'est vrai qu'ici après ça peut... Ça fait pas beaucoup de place pour passer ensuite. Peut-être plutôt ici. Parce qu'ici le couloir est quand même un peu plus grand. Ouais, quoi que je sais pas. Je sais pas. Et si on déplace ça vers là, ça on pourra le mettre là. On va voir. On va voir, ça rend bien. Effectivement, peut-être que je devrais inverser. Je vais plutôt partir sur là-dessus. Est-ce qu'ils pourront passer ? Oui, je pense quand même. Je pense qu'ils pourront quand même passer là. Alors, une petite chaise. Celui-là, elle va bien. Celle-là, elle est pas en blanc, malheureusement. Elle est pas en blanc. Après, trop de blanc, ça tue blanc aussi, on est d'accord ? On va mettre ça finalement, tant pis. Et l'ordinateur, je pense qu'on va prendre celui-là. À 1406, 3, 5, 3. On va partir sur celui-là. Franchement, celui-là, il est dégueu. Il est dégueu. Voilà, comme ça, ce sera un petit ordinateur pour la famille. Un petit ordinateur familial. On investit dans l'ordinateur, dans la technologie. Et c'est parti. Première chose, on achète des médicaments. On commande des médicaments. Commander des médicaments. Parce que là, ça n'allait plus, vraiment. Ok, on en a pris même un petit peu d'avance. Est-ce qu'on peut les poser ensuite ? Attends, d'abord, on va laisser prendre le médicament, quand même. Et ça, est-ce qu'on peut le poser quelque part ? On va le mettre en hauteur, on peut pas en hauteur. Bon, là, normalement, les bambins, les enfants, ne devraient pas pouvoir le prendre. Ah, d'accord. Je pensais qu'on pouvait tous les mettre. Comme ça, au moins... Bon, écoute. Ah, non, je peux pas le mettre... Ben alors ? Voilà. Bon, c'est pas très beau, c'est pas très beau, mais bon. Mais bon, mais bon. Et il nous reste un petit peu d'argent, mais bon, pas grand-grand-chose. On va demander peut-être d'aller se coucher. Acheter une piscine à balles, pour plus tard. On va pas tout acheter aujourd'hui. Donc, vous pouvez ne pas aller te coucher. Et envoyer un SMS énergisé. Si on peut gratter des petits points, ce serait bien. Et un SMS énergisé pour... Alors, qui sera notre prochaine victime ? Marcus, Brant, David. Ils étaient déjà paires. Je sais plus avec qui j'ai fait ou pas. Parce que bon, il n'y a que trois paires, on est d'accord. Les deux bébés et les jumeaux, il n'y a que trois paires. Il me semble que c'était Brant, David, et Marcus. Et du coup, on avait commencé à courtiser Brent. Il me semble qu'on avait commencé à courtiser Brent. Mais je ne suis plus sûre. C'est limite, en fait, on va commencer avec un autre père. À limite, à chaque fois que je commence à draguer quelqu'un, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Ça en pleine forme aussi, elle est dans la salle de sport. Non, je ne vais pas aller jusque là non plus. Allez, va dormir. Elle a envie de faire pipi. Go, pipi, et go, je vois l'ordinateur. Ordinateur, il fait bien avancer. Et lui, il s'occupe des enfants. C'est cool. Il n'a pas envie d'apprendre. Mais c'est cool, parce qu'il prend les initiatives de vouloir... De vouloir... Apprendre à son petit frère, qui n'est pas du même père. Et lui, il est comment ? Il a envie de dormir. Au pire, mets-le au lit. Une histoire à Pierre pour l'endormir. Voilà. Allez, dis-lui une histoire. Ouais, ils sont trop chou. Puis après, tu pourras aller au pipi-room. Tu pourras aller manger. Et tu pourras aller pêcher. On a gagné de l'argent pour ta famille, pour nourrir ton petit frère Pierre. Parce que la famille, ça grandit quand même pas mal. Allez, pêcher. Quant à toi, est-ce que tu as fini de jouer ? Oui, ça a l'air d'aller mieux, non ? Tu vas pouvoir aller pêcher, toi aussi. Tu pourras aller pêcher. Faire un tour du patelin. Non, allez, va pêcher. C'est moins chiant. C'est moins chiant que de faire le tour du quartier, quand même. De pêcher, je trouve. Et pour la maman, tu vas aller t'occuper de Julien. Bah, écoute, tu vas le faire grandir. Voilà. Donc ça, voilà, le deuxième bébé va grandir. Où est-ce qu'il ne va pas ? D'abord, on va l'apaiser. Je vois bien qu'il grandisse en n'étant pas triste. Rapport de droit d'auteur, ouais, c'est pas grand-chose. On peut toujours pas déposer le morceau. Je changeais d'âge. Puisqu'aujourd'hui, il devient un bambin, lui aussi, comme son frère, à une journée près. Je crois qu'on les a fait, limite, le même jour, en fait, Julien et Pierre. Alors, attendez. Le trait générateur pour les bambins. Générate. Allez, un truc cool, s'il vous plaît. Un truc cool. Angélique. Ok. Angélique. C'est Angélique en français. Ça tombe bien. C'est la traduction. Bon, ça va. Et elle a envie d'aller au pipi-room ensuite. Bah, écoute, va au pipi-room. Et du coup, lui, il dort. Et son frère, bon, ça va, il est plutôt pas mal. Son frère est plutôt pas mal. Oh, le petit pull, Adidas. Regardez. Il est trop chou. Par contre, lequel ? Il vient du vampire. En vrai, j'aurais dû mettre les enfants le nom de famille de leur père. Ça serait tellement plus simple, en vrai. Parce que là, ils s'appellent en plus des Sanchez. On m'a peuplé tout le quartier de Sanchez. Oh là là. Non. Bon, tant pis. Tant pis. Et qu'est-ce qu'il veut faire, lui, la fin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ça va. Tant qu'il ne le casse pas, ça va. Ah, mais il veut prendre des restes, genre, tout seul. Genre, réellement, je ne suis même pas obligée de lui sortir du frigo. Ah non, ça ne marche pas, j'ai l'impression. Il faut... On va ouvrir, on va lui sortir sa petite assiette. Et il va aller se servir tout seul comme un grand. C'est trop choukidou. Et voilà. Et quant à la maman, il va falloir laisser manger, elle aussi. Il va falloir qu'on s'occupe un petit peu de raconter une blague. Est-ce qu'elle peut raconter une blague à un bambin ? Raconter une histoire drôle, est-ce que ça compte ? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est raconter une histoire ou raconter une blague ? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'elle veut faire encore ? J'ai une piscine à balles. Pas pour le moment, on n'a plus d'argent, calmez-vous. On va mettre un dîme dans un sac en papier non plus. Il y a personne qui va à l'école. Parlez avec Pierre. Bon, bah, tu as laissé Pierre dormir. Acheter un jouet. Il faudra déjà avoir une caisse à jouer. C'est vrai, pourquoi j'achète ça ? Danser sur la musique de la chaîne. Danser. Ça, je peux faire. Acheter un toboggan pour bambin. Mais c'est bon, t'en as pas marre ? Bon, au pire, on va voir le prix. On va voir le prix du toboggan. Comment voulez-vous que j'améliore cette maison si à chaque fois j'achète des choses ? Je n'y arriverai jamais. Toboggan sécurisé pour enfants. C'est dans nos prix. Quand même, ils me poussent pour la piscine à balles. Bon, le toboggan sera déjà pas mal. C'est pour les bambins uniquement. On va le mettre à l'intérieur. On va le mettre à l'intérieur. Attendez, j'essaie de trouver de la place pour mettre ça. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air plutôt cool. Ok. Ils vont pouvoir s'amuser. Ils vont pouvoir s'amuser. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Apprendre à parler à Pierre. Oh, t'es chiant. T'es sûre ? En plus, pour 25 points, c'est bon. C'est de l'arnaque. 25 points et... Il a envie de dormir. On va l'envoyer dormir. Ça, c'est quoi ? Acheter une tablette. Non, mais c'est bon. Ça suffit, les dépenses. Arrête. Non, c'est sur la musique de la chaîne. C'est ce que tu es en train de faire, non ? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Ensuite, regarder Culture Monde. Regarder la chaîne. Ah non, c'était juste là. Regarder la chaîne Culture Monde. Voilà. Complimenter quelqu'un. Bon, il n'y a personne dans le coin. Il y a une amitié. Mouais, pas le time. Pas le time, sorry. En fait, là, on est à bouffe. Enseigner la musique pendant 3 heures. On peut l'enseigner à qui ? Enseigner la musique. Comment elle peut enseigner la musique ? C'est la première fois que je vois ça. Cliquer sur un sim qui joue d'un instrument. Je pense qu'il faut que je demande à quelqu'un d'en faire. Alors, qui est motivé à apprendre de la musique pendant 3 heures ? Toi, tu m'as l'air motivée, toi. Viens. Tiens. Si tu viens t'entraîner, elle, elle pourra t'enseigner la musique. Il y a un histoire pour un bambin, non ? Ok. Ok. Alors là, si je lui appuie dessus, enseigner la musique. Est-ce que nous avons ça ? Enseigner. Ah, je crois qu'on peut. Elle va lui enseigner à poil la musique. C'est une merde très originale, entrer dans l'air du temps. Oh, ça, ça a l'air d'être là. Vous savez, un peu les parents relous qui sont derrière vous en train de vous dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Ça a l'air genre d'être trop ça, en fait. Vous savez, les... Oh. Alors qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas le faire. Ils sont derrière, ils font, non, c'est pas comme ça, tu dois faire comme ça et pas comme ça. Et eux, ils sont derrière quand tu leur dis, mais montre-moi comment faire. Mais non, mais c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Et ils te montrent même pas. Ok, donc pendant 3 heures, elle va enseigner la musique. J'espère que les bébés, ça va. Bon, les deux bébés, on peut les laisser dormir. Est-ce qu'elle, au niveau des poissons, est-ce que... Bon, ça a l'air d'aller, franchement. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est pas beaucoup. Enfin, voilà, ça rapporte pas forcément beaucoup, mais bon, c'est mieux que rien, en fait. Un petit 34 simpouces par-ci, un petit 2 simpouces par-là. Un petit mon simpouche. En fait, je vais peut-être plutôt aux futurs enfants leur apprendre la peinture. Parce que là, pffou. Dès l'adolescence, la peinture, finalement, je pense que ça rapporte quand même un petit peu plus d'argent. Ok. Et elle, elle est à combien ? Elle est à 2h sur 3. C'est parfait. C'est parfait. Elle va gagner quand même pas mal, je pense, en finissant ça. Elle gagnera... Ah, 750, c'est pas mal. Écoutez, elle a fini tout le truc de génie de la musique. Elle a fini. Bah, je pense qu'on va pouvoir sélectionner une nouvelle aspiration. Je trouve que celle-ci, elle est complètement finie. Euh, le sport ? Ouais. Quelque chose qui rapporte de l'argent et qui sera utile. En même temps. Ah, on peut partir sur... Sur peinture, auteur de best-seller. Quelque chose qui est assez simple, non ? Auteur de best-seller. En plus, on a un ordinateur. On pourrait partir là-dessus. Elle change de voie. Ouais. Bon, écoutez, ça me l'air correct. Allez, alors. Elle en a marre de la musique. Elle se reconvertit. Et devient auteur de best-seller. Écrire un livre pour les enfants. Ça, on pourra encore avoir de meilleurs droits d'auteur. Puisqu'en toute façon, on la garde encore pour un bon moment. Allez, c'est parti. Toi, par contre, tu peux arrêter la musique. Il est tendu. Il est tendu du string. Ça va pas. Il est tendu du string. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le détendre un petit peu ? Bah, tu vas aller pêcher. Ça te détendra peut-être. Ou pas. Ça te détendra peut-être pas. Mais ça nous fera gagner de l'argent, en tout cas. On a demandé d'aller dormir ensuite. Bon, les bambas, ils vont peut-être avoir faim au bout d'un moment, non ? Je vais prendre une portion et ton frère. Est-ce que ça va, ton frère ? Ton frère, ça va. On va te laisser dormir. De toute façon, on a dit, les bambas, on s'en fout un petit peu. On les laisse faire un petit peu leur vie. Quoique, j'ai envie de les voir grimper. Qu'est-ce que c'est ? Grimper. J'ai envie de voir ce que ça donne sur le toboggan. Ça a l'air d'être marrant. Ok, c'est qui qui est venu ? Ok, toi, tu tapes l'incruste dans le tout le monde et calme. Normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et elle va s'endormir sur son écran. Et elle est à... On va vérifier, parce qu'en fait, finalement, elle a quand même pas mal de points. Et avec ces points-là, on va pouvoir acheter quelque chose d'intéressant. Donc, on n'a juste pas le droit d'utiliser des potions dans ce challenge-là. Par contre, pour 5 000... Ah non, je voulais prendre... Je pensais que 5 000, c'était le maximum, les meilleures choses. Puis finalement, non. Parce que je pense que le plus intéressant, c'est d'abord prendre jamais fatigué. Ensuite, c'est bien prendre de toujours rassasier. Et toujours prendre... Les trois trucs-là, forcément, ce sont les meilleurs. Puisqu'ils coûtent le plus cher. Donc, finalement, j'ai économisé 10 000 avant de prendre quelque chose. Bon, après, il y a une petite dormeuse. Mais tant qu'à faire, jamais fatigué, c'est encore mieux. Les Sims, jamais fatigué, on n'a jamais besoin de dormir. Et genre, vraiment, jamais, jamais. Ça, c'est pas interdit, quand même. Ce jamais, jamais, je pensais qu'ils dormaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, mais qu'ils avaient quand même besoin. Oui, oui, oui. Non, je ne vois rien contre le fait... Je ne vois rien. Je vois juste qu'on ne peut pas utiliser les potions. Mais le reste est autorisé. En même temps, il faut y aller pour gagner 10 000 points. C'est quand même long. C'est quand même long, les 10 000 points. On va peut-être lui demander de rentrer, lui aussi, parce que là... C'est pas la joie du tout. Pour aller aux toilettes, puis aller... On va aller, va dodo, hein. Au niveau de ça, qu'est-ce qui nous a... Ouh là ! Un jouet. On va le vendre. 85 Simplose. 39. C'est... Oh, 123 pour 2 poissons. Ah, là, franchement, il a été rentable. Franchement, je crois que je ne l'envoie plus souvent à la pêche quand il est frustré, le garçon, parce que là, il a été un très bon pêcheur. Et quant à sa sœur, elle va... Ouh là, pareil, il faut le faire... Ça va plus, là. Il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle aille aux toilettes, il faut qu'elle mange. Ah ! Ça fait dans sa couche. Je me demande si c'est pas lui le père, du coup. S'il s'occupe des enfants et tout, c'est chelou, hein. Par contre, les bébés qui se baladent dehors... Ah, elle va manger un truc qui vient de pourrir. Non, c'est pas grave. Pas de gâchis. Après, elle va donner un bain de mousse à son petit frère et ensuite, tu pourras aller dormir. Voilà le petit planning. Oh, elle mange un truc périmé, c'est dégueulasse. Je suis vraiment pas gentille avec. Je suis vraiment, vraiment pas gentille. Et là, la maman est en train de se reposer. Moi, elle essaie de se reposer bien comme il faut. Oui, ça pue, je sais. Je sais. C'est un bébé qui a fait dans sa couche. Ça arrive. Je suis vraiment pas gentille. Allez, il va lui faire prendre un bain. Il s'amuse bien, le petit. Il s'amuse bien. J'aime bien. Par contre, attendez. Parce que lui, il a vraiment envie d'aller aux toilettes. Il peut pas être sur le pot. Bah tiens, demande à Brent. Non, je ne suis absolument pas une profiteuse. Et maintenant, vas-y, va glisser, toi, à ton tour, maintenant. Ça, hop. Ah mince, mais j'oublie tout le temps de reproduire les grenouilles, là. Ouais, ça. Je sais pas ce que je veux faire. Hop. Bon, réveille-toi. Va au pipi-room. Va prendre des restes. Et on va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, Don Touri. On va lui demander d'auto-publier. Voilà. Tant qu'à faire. Ça nous fera rapporter un petit peu plus d'argent, même si c'est pas ouf, les premiers livres. Oh, il fait des bêtises. Mais pourquoi tu t'occupes pas de tes enfants, Brent ? Envoyer un SMS enjouleur. Pourquoi pas ? Envoie cet SMS à... Le mec, il a rien compris à sa vie. Il connaît pas du tout la meuf. Il reçoit un SMS enjouleur de type Drager. Rentre dedans. Tout à fait normal. C'est normal. Bien sûr. Pourquoi pas ? Ouais, ok, non. Bon, ben, on voit rien du tout. Elle est plus enjouleuse. Envie de parler. Faire un câlin, Julien. Pourquoi Julien ? C'est lui, Julien ? Oui, c'est lui. Plus de choix, amical, faire un câlin. Allez, va lui faire un câlin. Et là, il y a Pierre qui vient et qui fait Non, c'est moi qui veux le câlin. C'est moi, je veux le câlin. Par contre, les deux bébés à côté de la route, c'est pas très rassurant quand même. Tu n'as toujours pas fait de câlin. Je tiens quand même à préciser qu'elle ne lui a toujours pas fait de câlin. Donc, ça, c'est un biberon. On ne peut pas. On ne peut pas jeter le biberon à la boubelle. Bon, écoute, ça m'a saoulée. Elle n'a pas envie de lui faire un câlin. Je n'ai pas l'obliger de venir en juleuse. Combien de points tu me donnerais pour ça ? Ouais. Raconter une blague. Tiens, va raconter une blague à lui. Drôle. Raconter une blague sur les hommes politiques. Flirter avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Pourquoi elle ne fait rien de ce que je lui demande ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne fais rien ? Oula, téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oh, bah merci ! Ok, on a réussi à draguer devant son fils. S'entraîner à écrire ça, on garde. Il y a une amitié. Ouais. On n'a pas le temps. Rencontrer une nouvelle personne, on n'a pas le temps. Appeler quelqu'un au téléphone, à la limite, on peut faire ça. Bah tiens, Jules, ce sera notre prochaine proie, Jules. On va discuter avec lui au téléphone. Non, c'est sûr de la musique de la chaîne ici. On peut faire, ça va. Pour l'instant, on enchaîne. Écoute... Attends, on va m'être abîmée. Ah, 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 ça va pas du tout. Il a vraiment très très faim, j'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué, mais il a très très faim. Bah, quelqu'un va nourrir le bébé. Euh... Ta-ta-ta... Sors des bambins. Adopter en tant qu'enfant à charge, donner à manger, pourquoi ? Une chaise haute est requise. Ah, mais tu lui donnes juste par terre, là, comme ça. Bah, allez, va vite fait faire à manger. Écoutez, on leur donnera à manger dans le prochain épisode, du coup. Euh... Parce que là, ça fait un petit moment que je filme. Du coup, moi, je vous dis à bientôt, comme d'habitude, les épisodes du Son Baby Challenge, le mercredi, le vendredi, à 17h30. J'espère que l'épisode vous aura plu. C'est un peu l'apocalypse à l'avant, mais c'est pas grave. Ce gros bisous à vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501